Madame de Fontenay est venue à Gravines. A l'occasion de la cérémonie en l'honneur de Miss Gravines devenue Miss Prestige Nationale, la Dame au Chapeau est venue accompagner Margot de Roy et représenter le comité Miss Prestige Nationale et ses valeurs. Il n'y a pas de code de beauté, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de... C'est indéfinissable la beauté, c'est ce qui se dégage de quelqu'un. Elle a eu justement du dégagement, comme on dit, pour que le jury l'ait désignée. En moins de deux mois, les Miss du Nord ont été gâtées, puisque après que Miss Nord-Pas-de-Calais soit devenue Miss France, Miss Flandre est devenue Miss Prestige Nationale. Une coïncidence qui n'a rien à voir avec le fait que Geneviève de Fontenay soit aujourd'hui réconciliée avec TF1. C'est vraiment un pur hasard, parce qu'on ne l'a pas cherché, mais c'est vrai que c'est sympathique, puisqu'il n'y a plus de problème avec la société Miss France en démol, les procès se sont arrêtés, heureusement, et c'est un symbole d'avoir les deux l'une à côté de l'autre, puisque je crois qu'elle fréquente les mêmes établissements à Lille. L'union fait la force et il vaut mieux justement une collaboration plutôt que des conflits, donc c'est très bien. Pour Margot Deroy, l'aventure ne fait que commencer, puisqu'elle représentera la France à travers le monde aux côtés de Geneviève de Fontenay et que sa participation à Miss Univers n'est pas exclue. En effet, nos confrères de l'Alsace ont publié samedi soir un article qui annonce que le comité Miss France pourrait retirer sa participation de Miss Univers et que le comité Miss National se dit prêt à remplacer la participation de Miss France par celle de Miss Prestige Nationale. Merci.